Tournoi de Brisbane, la même zone mais un ressenti différent, décrit Nadal sur sa douleur à la hanche. L'Espagnol a été contraint de faire appel au médecin lors du troisième set de son quart de finale face à Jordan Thompson ce vendredi. Un troisième match en quatre jours, c'était un peu trop pour le revenant Rafael Nadal. L'Espagnol, après un bon départ, a fini par s'incliner en quart de finale du tournoi de Brisbane face à l'Australien Jordan Thompson, ce vendredi. Surtout, il a eu besoin d'une petite intervention médicale lors du troisième set, faisant passer un frisson d'angoisse parmi les suiveurs, d'autant que la douleur semblait se situer vers la hanche. C'est vers la même zone que l'année dernière mais le ressenti est différent, a détaillé le Majorquin en conférence de presse après la rencontre. Je ressens plus une gêne au niveau du muscle, l'an passé, c'était au niveau du tendon. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que l'année dernière parce que l'an passé, j'ai senti une douleur très forte immédiatement. Aujourd'hui, je n'ai pas ressenti ça. Le problème est que, comme c'est au même endroit, ça fait plus peur que d'habitude. Dans un monde idéal, c'est juste une surcharge musculaire après ces jours d'efforts et un match très difficile. Je ne suis sûre de rien à 100%. Voilà tout le monde à peu près rassuré, même s'il faudra attendre un ou deux jours pour savoir exactement ce qu'il en est. Nadal en a bien conscience. On verra comment je me sens, a-t-il ajouté. Si je ne me sens pas bien, on ira faire des tests pour contrôler. De ce ressenti dépendra la manière dont il jugera cette semaine de reprise, après quasiment un en 100 match officiel. Si ce que j'ai ressenti n'est pas grave, ça restera une semaine très positive. Si c'est quelque chose de grave, ça ne sera pas le cas, a-t-il relevé. Si j'ai un problème quelque part, je dois l'accepter. C'est le début. J'espère que ce n'est rien d'important et que je vais pouvoir m'entraîner la semaine prochaine et jouer à Melbourne. Honnêtement, je ne suis sûre de rien à 100%. Confirmation qu'il va vraiment falloir se montrer patient pour savoir à quel niveau l'homme aux 22 titres du Grand Chlem peut revenir. Merci.